Alors l'académie se déploie, se démultiplie, puisque notre président Xavier Martin est au Cambodge pour présider le congrès franco-cambodgien. Et vous savez que la représentation française à l'étranger, c'est un peu un rôle qui nous incombe aussi, et donc c'est important. Il est donc absent. Notre vice-président Henri Coudane préside une table ronde à la Sofcote, qui est le congrès national de sa spécialité. Et donc j'ai demandé à Daniel Loisance, qui est un chirurgien cardiaque émérite, de co-présider avec Jean Linet cette séance. Jean Linet, qui est de Lyon, qui a organisé cette séance sur la chirurgie des cardiopathies congénitales. Je lui laisse la place. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Messieurs le modérateur, Oui, c'est à l'initiative de mon ami Xavier Martin, qui préside actuellement votre académie, qui m'a demandé d'organiser une session sur la chirurgie cardiaque, que j'ai décidé d'organiser cette session sur le thème des cardiopathies congénitales, puisque ça correspond plus précisément à ma spécialité. Alors vous allez peut-être être un peu déçus, parce qu'on ne va pas parler beaucoup vraiment de chirurgie, mais je me suis attelé à organiser cette session de façon multidisciplinaire, pour vous montrer comment actuellement notre spécialité est effectivement multidisciplinaire, et nous avons besoin de l'expertise à la fois des cardiologues pédiatres, des cathétériseurs, des spécialistes de l'imagerie, pour prendre en charge au mieux tous les enfants porteurs d'une cardiopathie congénitale. Alors revenons dans le vif du sujet, quelques définitions. Une cardiopathie congénitale, c'est lorsqu'il existe une anomalie de structure du cœur présente à la naissance. La morphogénèse cardiaque embryonnaire est terminée pratiquement au cinquantième jour de grossesse, et globalement, autour des dernières décades, l'incidence d'une cardiopathie congénitale survient dans 8 heures sur 1000 naissances. Donc globalement, pratiquement 1% des enfants qui naissent, naissent avec une cardiopathie congénitale, alors évidemment de forme mineure ou majeure. En sachant que pratiquement 80% de ces enfants nécessiteront la correction chirurgicale au moment ou au moment de leur vie d'une correction. Alors la physiopathologie des cardiopathies congénitales a été bien décrite dès la fin du 19e siècle par une cardiologue canadienne, Maud Abbott. Cette classification persiste toujours de nos jours, elle est quand même largement retenue par les différents intervenants. On distingue les chaînes de gauche-droite, les cardiopathies cyanogènes et les obstacles isolés. Alors les chaînes de gauche-droite c'est quoi ? C'est lorsqu'il existe une communication entre le cœur gauche et le cœur droit. Et du fait de la différence des régimes de pression entre les cavités gauches et les cavités droites, et bien en permanence il y a du sang sous pression qui émerge dans les cavités droites correspondantes, avec donc comme conséquence un hyperdébit pulmonaire et une hypertension artérielle pulmonaire qui vont entraîner au fur et à mesure de l'évolution d'une maladie obstructive pulmonaire chronique et l'insuffisance cardiaque. A l'inverse, on a distingué les cardiopathies cyanogènes, la cyanose étant tout simplement la coloration bleutée des tégumentes qui traduit simplement ou également la désaturation du sang artériel et on devient bleu cliniquement lorsque la saturation en oxygène dans nos artères diminue à moins de 85%. Il s'agit d'une cyanose centrale qui donc traduit la pollution du sang artériel par du sang veineux désaturé. Et là encore, il y a trois mécanismes. Le premier mécanisme étant l'hypodémie pulmonaire avec comme chef de file la tétralogie de Fallot dont Roland Hennet vous parlera plus précisément tout à l'heure avec ce chant obligatoire du ventricule droit vers le ventricule gauche à travers la communication interventriculaire du fait qu'il existe en aval de cette communication un rétrécissement pulmonaire. Il peut y avoir une cyanose par inversion des deux circulations et là la pathologie la plus courante c'est la transposition des gros vaisseaux et vous comprenez bien que quand l'aorte naît du ventricule droit elle est perfusée par définition avec du sang désaturé et donc cette pathologie est évidemment peu viable. Enfin, il peut y avoir une cyanose par mélange des deux circulations et là c'est tout le grand groupe de toutes les cardiopathies avec cœur univentriculaire où le sang artériel et veineux se mélangent au niveau de la cavité ventriculaire unique et est éjecté soit vers un seul vaisseau, soit vers les deux vaisseaux. Troisième grand groupe, les obstacles isolés. Alors sur la voie droite, ils sont relativement peu fréquents. C'est la sténose pulmonaire congénitale isolée mais ces valvulopathies sont beaucoup plus fréquentes sur la voie gauche avec le rétrécissement ortique valvulaire congénitale et toutes ses variantes la coarctation de la orte dont vous voyez ici deux schémas et la sténose mitrale congénitale qui est une pathologie plus rare. Alors lorsqu'un enfant naît avec une cardiopathie congénitale il faut d'abord en faire le diagnostic. Alors le diagnostic il peut être clinique et avant 1950-1960 le diagnostic était essentiellement clinique et là on retrouve les travaux d'Arthur Fallot qui est le cardiologue marseillais qui a bien décrit cette maladie aussi bien sur le plan clinique que physiopathologique. La coarctation de la orte par exemple si vous avez un enfant de 4 ans qui a une hypertension artérielle on ne sent pas les poux fémoraux il a des poux intercostaux il y a 98% de chances qu'il s'agisse d'une coarctation de la orte. La communication interventriculaire est extrêmement bruyante sur le plan clinique et le diagnostic clinique peut en être fait facilement. Mais c'est surtout l'évolution excessivement rapide des moyens diagnostiques d'imagerie qui ont permis d'affiner le diagnostic, la physiopathologie et les indications opératoires dans les cardiopathies congénitales. Premier examen complémentaire, c'est le cathétérisme cardiaque qui a commencé. C'est en 1929 qu'un cardiologue allemand, le Dr Forsman, a décrit le cathétérisme cardiaque et a fait les premiers cathétérismes cardiaques avec des prises de pression dans les différentes cavités cardiaques dont vous voyez à droite le tableau typique. Et c'est un français, Frédéric Gournan, qui en 1943 a associé le cathétérisme cardiaque avec l'imagerie par rayons X et a permis la réalisation d'angiographies intracardiaques pour évaluer les chantes intracardiaques dans les différentes cardiopathies congénitales. Mais surtout, le cathétérisme est actuellement abandonné sur le plan diagnostique mais est devenu, comme vous le verrez avec M. Tambot, un moyen maintenant thérapeutique et c'est le cathétérisme thérapeutique qui est devenu actuellement un des caractères de notre spécialité. L'examen systématique de référence pour le diagnostic d'une cardiopathie congénitale c'est bien entendu maintenant l'échocardiographie. Alors, c'est en 1953 que sont apparues les premières échographies dites monodimensionnelles, dites TM mais il est évident que lorsque vous voyez ces diagrammes d'échographies TM il faut être un expert pour analyser le fonctionnement des valves ou le fonctionnement des ventricules. La révolution, c'est à partir des années 1975 l'apparition de l'échographie bidimensionnelle qui, couplée au Doppler et avec des images dynamiques montrent parfaitement pour un oeil même non entraîné, non spécialiste, les cavités cardiaques et on peut parfaitement définir une cardiopathie congénitale. Enfin, depuis 1994 sont apparues les imageries tridimensionnelles dont vous parlera tout à l'heure également André Bozio et en particulier sur l'analyse de le fonctionnement des valvules. L'échographie fétale permet actuellement également le diagnostic anténatal de nombreuses cardiopathies de l'enfant où il y a parfaitement sur la diapositive de gauche une transposition des gros vaisseaux avec la horte qui naît du ventricule droit en avant et l'artère pulmonaire qui naît du ventricule gauche en arrière ou encore ici un canal atrioventriculaire avec cette énorme communication interventriculaire. Là encore, c'est le professeur Luisson qui vous parlera de l'intérêt de l'échographie fétale dans le diagnostic, le pronostic et les aspects éthiques de ces échographies. Autre imagerie évidemment plus récente, c'est la tomodensitométrie par scanner multibarrette qui permet à l'aide de reconstruction maintenant d'avoir des images extrêmement fines et précises. Vous voyez ici parfaitement une anomalie d'une artère coronaire avec cette artère coronaire droite qui n'est non seulement, non pas du sinus antérieur de la horte mais du sinus postérieur au voisinage du tronc coronaire gauche et qui a un trajet inter-ortico-pulmonaire. Les reconstructions permettent des imageries absolument formidables ce qui nous permet évidemment de préciser en particulier l'anatomie des voies pulmonaires. Ce qui est peu visible à l'échographie. Enfin, dernière année, c'est de l'imagerie, c'est l'IRM qui a l'intérêt par rapport au scanner de ne pas nécessiter de rayonnement X et donc c'est un examen qui peut être évidemment plusieurs fois répété chez un enfant avec, donnant des particularités dynamiques extrêmement intéressantes. Enfin, dernière année également, c'est l'impression 3D qui, à l'aide de l'analyse par ordinateur des imageries ITM ou IRM de reconstruire, à l'aide d'imprimantes 3D, un cœur anormal et de permettre ainsi à l'équipe médico-chirurgicale de proposer certaines techniques de correction intracardiaque et de prévoir un petit peu les incisions et les différentes techniques possibles. Mais cette impression 3D n'est pas dans notre pratique courante actuellement compte tenu des impératifs financiers et techniques que cela représente. Mais c'est certainement une perspective d'avenir. Alors, venons-en au traitement des cardiopathies congénitales, c'est la chirurgie. Alors, dans l'histoire, il y a eu des gens qui n'étaient pas très visionnaires. Celui qui a décrit l'endocardite infectieuse, Osler, disait que finalement, ça n'a aucun intérêt de s'intéresser aux cardiopathies congénitales car de toute façon, les patients n'arrivaient jamais à l'âge adulte. Ou alors, ce mot d'un chirurgien en gré, Bill Roth, qui disait que les chirurgiens qui tentent d'opérer le cœur ne peuvent plus espérer le respect de leurs collègues. Donc, je vous laisse apprécier ce genre de communication. Mais, heureusement, dans la vie, il y a des pionniers. Je vous ai parlé de Forsman, mais il y en a eu bien d'autres dont je vais vous parler maintenant. Alors, dans les années 60-70, le but de ces enfants qui naissaient avec une cardiopathie congénitale plus ou moins complexe, c'était de les faire survivre. Il ne s'agissait pas de les guérir. Et donc, si on reprend notre classification physiopathologique, dans les cardiopathies avec hyperdébit pulmonaire, le principe qui a été décrit en 1951 à Los Angeles par Muller et Dermann était tout bêtement une opération très simple de diminuer le débit pulmonaire en créant une sténose pulmonaire à l'aide d'un cerclage chirurgical au niveau de l'artère pulmonaire, ce qui permettait d'éviter la dégradation de la voie pulmonaire. Pour les cardiopathies cyanogènes de type phallo avec hypodébit pulmonaire, ce sont tous les travaux à Baltimore d'Hélène Tossig et de Alfred Blalock qui ont décrit, dès 1944, l'intervention dite de Blalock-Tossig qui consistait à créer un chêne systémico-pulmonaire et en fait à créer un canal artériel artificiel en sectionnant l'artère sous clavier gauche à sa sortie du thorax et en anostomosant son extrémité sur l'artère pulmonaire correspondante. Ceci a permis de sauver de la cyanose réfractaire de nombreux enfants nés avec cette tétralogie de phallo en sachant que la tétralogie de phallo correspond à pratiquement 15% des cardiopathies cyanogènes qui naissent. Donc ça a été un très grand progrès avec l'aide également de l'assistant d'Alfred Blalock, Viviane Thomas qui, pour des raisons de couleur de peau, n'a pas été bien reconnue à l'époque. Enfin, pour les cyanoses par circulation indépendante comme la transposition des gros vaisseaux et bien l'intervention palliative qui a été décrite était celle de Blalock-Anlon en 1950 qui, à cœur fermé, proposait de réaliser une atrioceptectomie à cœur fermé c'est-à-dire qu'on arrachait la fosse ovale pour permettre le mélange des sangs bleus et rouges à l'étage atrial. Cette procédure peut être réalisée dès 1963 avec les travaux de Rashkin par cathétérisme interventionnel en introduisant par la veine fémorale ou veine ombilicale du nouveau-né un petit cathéter muni d'un ballonnet et ce cathéter était introduit dans l'oreiller de gauche à travers le foramen ovale et avec une grande traction on déchirait le septum interréculaire en nommant ainsi le mixique. Mais c'est à partir des années 1970 qu'en France, en tout cas l'utilisation enfin de la circulation extracorporelle a permis de faire des corrections intracardiaques. C'est Gibron, à Boston qui en 1953 réalisait la première fermeture chirurgicale d'une communication interréculaire. Vous voyez sur la photo de gauche la CEC de 1953 l'appareil de circulation extracorporelle au milieu, vous voyez une console de circulation extracorporelle moderne. Et c'est l'association de la circulation extracorporelle avec la protection hypothermique du cœur par l'utilisation de la cardiopégie qui nous permet maintenant d'opérer à cœur ouvert pendant de longues minutes et quelques fois longues heures des cardiopathies qui étaient totalement inaccessibles à un traitement chirurgical auparavant. L'activité en France actuellement des cardiopathies sur génitales correspond à peu près à 3 000 interventions à cœur ouvert chaque année avec heureusement des résultats extrêmement satisfaisants. Comme vous voyez sur cette étude qui date déjà de 2005 mais de toute façon on ne peut pas trop améliorer les résultats. la tétralogie de Fallot il y a des taux de survie de l'ordre de 99%. La transposition des gros vaisseaux à la naissance c'est entre 100% et 99% de survie. La survie actuarielle à 20 ans dans les grandes pathologies les plus connues pour la transposition des gros vaisseaux c'est actuellement de 95% à 100%. Pour la tétralogie de Fallot on a des séries maintenant dans la littérature qui montrent qu'on a des taux de survie à 40 ans de 90% et même pour les cœurs univentriculaires qui ont eu une opération de fond temps de 70 à 80%. L'évolution depuis 1990 c'est quoi ? C'est actuellement l'augmentation du taux de correction précoce des malformations sans passer par la phase palliative. C'est-à-dire qu'on réalise des corrections d'emblée de ces cardiopathies. Et on a modifié les techniques opératoires. Exemple, pour la transposition des gros vaisseaux jusqu'en dans les années 1980 on les corrigeait par inversion atriale. C'était l'opération de Mustang ou de Séni. A l'âge de 10 mois on créait à l'intérieur des oreillettes un tunnel intracardiaque qui emmenait le sang désaturé vers le ventricule gauche et on inversait ainsi la transposition des gros vaisseaux en inversant les oreillettes. Mais grâce aux travaux de Jaten, un chirurgien brésilien, eh bien la transposition des gros vaisseaux est maintenant corrigée par switch artériel. C'est-à-dire qu'on remet l'aorte ascendante au-dessus du bon ventricule, le ventricule gauche en transposant non seulement l'aorte et l'artère pulmonaire mais également les deux artères coronaires ce qui fait la difficulté de l'intervention. Mais je vous dis avec des résultats actuels de survie de 99%. Autre exemple, les cœurs univentriculaires chef de file la trésie tricuspide c'est les travaux de Fontan qui, en 1968, ce chirurgien bordelais a montré pour la première fois qu'il était possible de court-circuiter le cœur droit et d'emmener directement le sang bleu de l'oreillette droite directement dans le poumon en faisant une anastomose atrio-pulmonaire. Le problème de ces premières interventions de Fontan c'est que l'oreillette droite avec un régime de pression supérieur finissait par se dilater et on corrige maintenant cette anomalie univentriculaire en réalisant des dérivations bicavo-bipulmonaires directes sans que l'oreillette droite soit concernée. Enfin, la chirurgie aortique il est difficile de poser une prothèse mécanique dans un cœur dans un enfant et c'est l'intervention de Ross qui a proposé que nous faisons régulièrement chez les enfants dont le but est de créer une valve aortique normale avec l'artère pulmonaire du même enfant. Les techniques d'assistance circulatoire nous permettent également maintenant de garder en vie des enfants atteints d'une myocardite par exemple aiguë avec une mini-CEC et qui par canulation jugulocarotidienne permet de passer le CAPIC. Enfin, dans les cas les plus extrêmes la transplantation cardiaque est possible elle est possible également après l'utilisation d'une assistance de longue durée mécanique de type Berlin Hart qui est le seul cœur artificiel actuellement utilisable chez des enfants ou des nourrissons. L'avenir comment se présente-t-il ? Eh bien, c'est certainement l'augmentation drastique du nombre de malades devenus adultes congénito-adultes à qui il faudra faire des retouches. Ce sont les précédés hybrides dont vous parlera tout à l'heure M. Tombaud. Ce sont les travaux génétiques qui peut-être nous permettront de trouver les gènes responsables d'un certain nombre de cardiopathies logétales graves. Enfin, la chirurgie in utero il y a eu des balbutiements avec des résultats plus ou moins aléatoires. Je vous remercie de votre attention. Très belle synthèse de 40 ans de développement de la chirurgie pédiatrique. Des questions ? Apparemment, tu as convaincu tout le monde. Peut-être un commentaire quand même. cette évolution s'est faite avec un changement très important dans les pratiques de la chirurgie pédiatrique. C'est concentré dans quelques équipes. À Paris, il n'y a plus que deux. À Lyon, à ma connaissance, il y en a une. Et cette concentration a permis d'améliorer considérablement l'expérience et par voie de conséquences et résultats. Oui, enfin, là encore, ce que je voulais dire en préambule, c'est l'aspect pluridisciplinaire de cette spécialité. On ne peut plus être chirurgien cardiaque pédiatre isolé dans un coin. Il faut une équipe. Il faut des pédiatres formés à cette spécialité. Il faut de bons échographistes. Il faut des cathétériseurs puisqu'on a besoin d'eux aussi pour certaines retouches. Il est beaucoup plus plaisant lorsqu'on opère une tétralogie de phallo qui a ensuite une hypoplasie de la voie pulmonaire. Bien entendu, de pouvoir bénéficier des dons du cathétériseur pour aller stenter une artère pulmonaire sténosée plutôt qu'une réintervention chirurgicale. Et là encore, on a besoin aussi des radiologues et de services d'imagerie performants pour prendre en charge les enfants. Est-ce que vous avez suivi à Lyon ce qui s'est passé à Necker où la cardiopédiatrie médicale et chirurgicale s'est rapprochée de l'obstétrique avec la création d'un département unique ? Alors, nous on n'a pas de département unique lié à un service d'obstétrique mais on a l'agence à Lyon et ça c'est tout l'honneur d'André Bozio d'avoir justement chez nous créé au départ une unité médico-chirurgicale pour les cardiopédiatrices ou génitales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux services, il y a un service où vivent ensemble plus ou moins bien des cardiologues et des chirurgiens. Et l'intérêt aussi c'est qu'à Lyon il y a ce qu'on appelle maintenant le groupement hospitalier où l'hôpital d'enfants est en face une connexion entre l'hôpital d'enfants et le service de cardiologie et donc tous les nouveaux-nés qui naissent avec une cardiopathie congénitale à l'hôpital d'enfants sont transférés dans les cinq minutes dans une salle de réanimation du service de cardiologie pédiatrique donc c'est vrai que la prise en charge néonatale est très performante dans cet environnement et là encore il faut regrouper aussi dans ces structures les congénitaux adultes parce que les congénitaux les enfants devenus adultes porteurs d'une cardiopathie congénitale bénéficient de l'expertise des cardiologues pédiates parce que finalement dans leur formation les cardiologues dits adultes sont peu formés à la physiopathologie et à la conséquence à long terme des corrections d'une cardiopathie congénitale et donc ça ça va devenir un vrai challenge si j'ai un conseil à donner aux cardiologues en formation aux jeunes étudiants internes en cardiologie c'est de s'intéresser à ça parce qu'il va y avoir une cohorte de patients à suivre qui vont être extrêmement important avec quelle fréquence est-ce qu'on retrouve une cause à ces cardiopathies congénitales d'une cause chromosomique génétique le diabète thérotogénée ce que sais-je alors il est évident qu'il y a une augmentation de la fréquence des cardiopathies congénitales lorsqu'il existe des anomalies chromosomiques en particulier le syndrome de Dorn la trisomie 21 80% des canals des formes complètes de canals atrioventriculaires survient chez des enfants trisomiques mais alors les autres facteurs environnementaux je crois qu'on n'en sait encore absolument rien mais il est vrai qu'il y a plus de cardiopathies congénitales lorsqu'il existe une anomalie chromosomique il y a la consanguinité qui joue beaucoup aussi actuellement en France dans nos populations par exemple le taux d'enfants dans des familles turques qui naissent avec les cardiopathies est plus important pourquoi ? parce qu'ils se marient entre cousins c'est très connu et donc on retrouve comme ça dans certaines formes sociales une augmentation du taux des cardiopathies congénitales même s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à la communication suivante je vous remercie d'autres